Vous comprenez le coup de gueule du comité scientifique ? Certains médias jouent littéralement avec le feu ? Oui, sans doute. En tout cas, les Français, dans notre baromètre, nous le disent. Ils nous disent, c'est plutôt une bonne nouvelle, qu'ils sont très exigeants à notre égard. Ils ont la dent dure contre les médias. Sur cette question sanitaire ? Notamment sur cette question sanitaire. Tout n'est pas aussi clair, parce qu'on n'a pas posé clairement la question sur le sanitaire. Mais s'ils ont la dent dure contre nous, c'est parce qu'ils se font une très haute idée du journalisme. Ils se disent, quand on leur demande à quoi on sert, vous parliez du rôle des journalistes, ils attendent de nous qu'on leur expose les faits, qu'on leur explique, qu'on trouve les bons interlocuteurs et qu'on mène des débats apaisés. Et c'est vrai, quand on regarde ce que vous venez de rappeler, c'est-à-dire le débat scientifique autour de l'épidémie de Covid, on a un peu manqué de tout ça. Surtout, il y a près de 80% des Français qui estiment que les médias ont trop parlé du Covid. Vous comprenez leur lassitude ? Alors là, il y a évidemment un effet de lassitude. Ensuite, on ne sait pas trop s'ils nous reprochent d'en avoir trop parlé, tout simplement parce qu'il y a aussi un effet de saturation par rapport à l'épidémie elle-même. Et puis, il y a des contradictions aussi dans ce sondage, parce que les Français sont comme nous, ils ont des émotions contradictoires. Et par rapport à cette épidémie... Ils veulent être informés. Ils veulent être informés et en même temps, ils veulent aussi qu'on n'en fasse pas trop. Mais d'une façon, oui ? Non, c'est marrant parce que dans tous les baromètres, les grands événements de l'année sont toujours considérés comme ayant été surtraités. Alors, à l'exception, par exemple... Si vous reprenez les années d'avant, des choses qui sont absolument incontestables, que ce soit les attentats terroristes ou d'autres, etc., à chaque fois que ça revient, on a trop traité les grands événements. À l'exception d'où ? À l'exception, j'allais dire justement le début du procès des attentats du 13 novembre, qui revient, pour le coup, comme quelque chose que les Français auraient bien aimé voir un tout petit peu plus dans les médias. C'est peut-être une exception. En tout cas, dans ce baromètre, c'est un des événements qu'ils auraient bien aimé voir un petit peu plus. D'une façon générale, il y a un sentiment d'overdose d'informations. C'est peut-être la nouvelle maladie de l'époque, la news fatigue, qu'ont pu ressentir les Britanniques après le Brexit, ou les Américains après la présidence de Trump. Il y a eu un impact sur la santé des Américains ? Il y a peut-être un impact de l'overdose d'informations sur la santé des Français ? D'ailleurs, c'est amusant parce que le prolongement qu'on donne dans la croix l'hebdo à ce sondage, à ce baromètre, c'est pour notre santé, faut-il arrêter de s'en former ? C'est presque un problème de santé publique, de fait parce qu'on constate d'abord qu'il y a des gens qui décrochent complètement. Alors là, ça pose aussi un problème pour la démocratie, qui décide d'arrêter de s'informer. Il y en a énormément chez les jeunes. Je rappelle ce chiffre, c'est très inquiétant. 38% seulement des jeunes l'année dernière se sont intéressés à l'actualité de manière régulière. Et on est en chute libre. On était à 51% l'an dernier, 38% cette année. Là encore, il y a peut-être des effets de saturation. Ou alors ils s'informent ailleurs que dans les médias traditionnels, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, ils préfèrent les infos diffusées par des non-professionnels. Ça aussi, c'est une sorte d'inquiétude. Alors, les réseaux sociaux, c'est peut-être quelque chose qu'il faudra qu'on affine à l'avenir dans ce baromètre. Ça veut tout et rien dire parce que les médias, aujourd'hui, sont présents sur les réseaux sociaux. Mais ce qui est certain, c'est que la porte d'entrée des jeunes, c'est en priorité Internet. Et la porte d'entrée sur Internet, ce sont les réseaux sociaux. Autrement dit, ceux qui établissent la hiérarchie de l'actualité de l'information pour les publics les plus jeunes, de 18 à 24 ans, en l'occurrence, ce sont les réseaux sociaux, leurs algorithmes, dont on sait qu'ils ont tendance à favoriser, à surexposer les sujets à fort contenu émotionnel. Pierre. Selon votre baromètre, 9 personnes sur 10 interrogées considèrent qu'il est important d'avoir des médias indépendants des pouvoirs économiques et politiques. C'est gentil de leur part, mais seul un tiers pense que c'est le cas, et là, c'est moins souriant. Le Sénat examine actuellement la question de la concentration des médias et des conséquences possibles pour leur indépendance. Mercredi, les sénateurs ont auditionné Vincent Bolloré, premier actionnaire du groupe Canal+, et propriétaire de la chaîne CNews. Il est aussi en passe de prendre le contrôle d'Europe 1 et de titres comme Paris Match et le journal du dimanche. CNews a permis à Éric Zemmour d'avoir une émission quotidienne jusqu'en septembre dernier, et ça a fait événement. Mais devant les sénateurs, Vincent Bolloré a nier toute intention idéologique et tout dessin hégémonique. Nous sommes encore tout petits. Nous progressons, c'est vrai, mais nous sommes encore tout petits. Personne n'a l'ambition ou l'intention ou l'erreur d'essayer de faire des chaînes d'opinion. Ce n'est pas dans l'objectif du groupe Vivendi Canal. Ça n'a pas d'importance, ça n'a pas d'intérêt. Notre intérêt n'est pas politique, n'est pas idéologique. C'est un intérêt purement économique. Vous avez le sentiment que la concentration des médias, c'est un sujet qui concerne les Français ? En tout cas, ils se sentent concernés. Et puis, ils voient bien ce qui se produit depuis quelques années. C'est-à-dire, effectivement, le paysage politique français a ceci de particulier, qu'il est entre les mains d'un certain nombre d'industriels. Alors après, est-ce que c'est un problème ? Ça demande des capitaux, la presse, ça en demande beaucoup. Il y a besoin de beaucoup d'investissement. Est-ce que le fait que ce soit entre les mains d'industriels, c'est un problème ? Ça peut poser un problème. Ce qui est important, c'est la question de la concentration. Et là, il y a vraiment une prise de conscience dans cette vague où les Français nous disent qu'on n'est pas loin de la saturation.